Hola tout le monde c'est Kohane, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je vais vous apprendre à aller très rapidement pour avoir les 3 étoiles sur votre île Je sais qu'il y en a énormément dans la communauté Animal Crossing qui sont bloqués et qui n'arrivent pas à avancer plus que les 3 étoiles Alors que c'est vraiment une des étapes honnêtement les plus simples dans Animal Crossing C'est vraiment beaucoup plus simple que d'avoir les 5 étoiles et les 5 étoiles après une fois que t'as passé les 3 étoiles ça va vraiment tout seul Et j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet là donc n'hésitez pas à aller la retrouver sur ma chaîne Mais aujourd'hui on va parler des 3 étoiles parce que c'est vrai que c'est une des questions qui revient le plus en fait quand je reset une île et que je la recommence en live sur Twitch Vous êtes mais genre énormément à me demander comment je fais pour avoir les 3 étoiles si rapidement Et bien tout simplement je vais répondre à cette question dans cette vidéo Petit apporté juste avant de commencer je vous rappelle qu'il y a mon nouveau serveur Discord qui est disponible en description Il est tout nouveau, tout nouveau, tout propre, il est super clean, il est super cool Les gens dessus ils sont juste incroyables, on est déjà plus de 1000 Donc je vous invite grandement à le rejoindre si vous voulez être en fait au courant de tout ce qui sort sur la chaîne, ce qui sort sur les autres réseaux sociaux etc Et surtout si vous savez pas où aller pour jouer avec des gens bah écoutez venez sur le serveur vraiment c'est top les gens sont super et amusez vous bien en tout cas Et sur ce on passe à la vidéo Je mets un petit disclaimer avant qu'on commence cette vidéo Vous allez me dire oui mais toi t'as déjà le remodule etc Oui mais pour avoir le remodule j'ai dû avoir les 3 étoiles et je vais vous présenter ma technique pour avoir les 3 étoiles Et je vais vous expliquer comment moi j'ai fait en 15-20 minutes grand maximum pour avoir les 3 étoiles en partant d'une seule étoile Pour commencer ce petit tuto je vous invite grandement à tous les jours acheter des meubles chez Melly Mello, à taper les ballons, à récupérer les meubles qui sont perchés dans les arbres etc Ça va vous être utile tout simplement pour en fait pouvoir les reposer par la suite Ou sinon vous avez la bonne vieille technique des 2 objets ici qui se vendent à l'infini, vous pouvez en acheter plein Moi je vous conseille de remplir au moins les bons 3 quarts de vos inventaires avec des meubles Moi c'est ce que j'ai fait avec des réverbères, j'en avais plein d'avant parce que je me suis transféré les meubles de mon ancienne île à celle-ci Donc j'ai récupéré tous mes réverbères et j'en avais un bon stock Ce que j'ai fait c'est que j'ai rempli 3 barres d'inventaire et j'ai laissé genre 5 places pour pouvoir prendre autre chose Des slots de clôture par exemple, c'est ce que j'ai fait Je vais vous montrer parce que du coup il reste des restes de mes 3 étoiles, j'allais vous montrer ça Mais tout d'abord je vais récupérer un stack de clôtures Donc Tom Nook il vous donne des clôtures en bois standard, basique comme celle-ci là, elles sont vraiment toutes simples Après moi j'en ai un peu d'autres parce que j'en avais récupéré d'autres du coup de mon ancienne île Et au passage tant que vous êtes dans la boutique Nook, profitez-en pour récupérer des graines à planter Ça va être en fait super simple et super rapide grâce à ces graines là de pouvoir avancer encore plus vite Il y en a beaucoup qui ne comprennent pas comment ça fonctionne le système d'étoiles Et bien tout simplement vous avez juste à mettre beaucoup de meubles en fait dans votre île Plus vous mettez de meubles, plus vos étoiles vont monter sans que ça fasse encombrer Il faut faire attention à ne pas les stacker au même endroit Je sais que c'est un peu compliqué avec les murs de château etc, les cloisons Moi souvent Marie me disait que c'était encombré à cause de ça parce que justement j'espacais pas assez par exemple Là pour le coup je vais prendre un sac de tulipes jaunes Ici je vais en prendre 5 et honnêtement vous pouvez en prendre une bonne vingtaine ce sera toujours plus Sachant que chaque étape de la croissance de la fleur vous rapporte différents points Le maximum à atteindre c'est 1 point Et vous allez voir que beaucoup de choses marchent par 1 point Un arbre ça vaut 1 point, une plante ça vaut 1 point, un buisson ça vaut 1 point Évidemment pour avancer plus vite aussi et pour débloquer les étoiles plus rapidement Il faut absolument que vous augmentiez le bureau des résidents en mairie Et il faut aussi vous augmenter votre musée et si possible la boutique Noob même si ça viendra après Et si vous avez assez de clochettes vous pouvez aussi placer des rampes et des ponts Ça va énormément vous aider pour débloquer les 3 étoiles Moi c'est ce que j'ai fait, j'avais 2 ponts Non j'avais un seul pont, un seul pont quand j'ai commencé à avoir mes étoiles Enfin quand j'ai testé d'avoir mes étoiles et c'est ce qui m'a fait réussir Donc déjà par exemple moi j'ai mis toutes mes maisons des habitants Essayez d'avoir 10 habitants tout le temps au maximum pour avoir les étoiles ça marche beaucoup mieux A savoir que vous avez la possibilité à partir de 7 habitants Donc vous pouvez avoir que 7 habitants et d'avoir les 3 étoiles c'est totalement possible Au cas où pour certains qui se posaient la question C'est possible d'avoir 3 étoiles avec seulement 7 habitants sur votre île Donc moi par exemple ici c'était mon modérateur qui m'avait donné des fleurs au tout début du jeu Quand j'avais besoin de fleurs roses Je lui avais demandé qu'il me passe des hybrides etc des fleurs que je pourrais utiliser Donc c'est ce qu'il a fait donc voilà moi j'ai pas plus de fleurs que ça Je dois en avoir 5-6 qui traînent en plus dans l'île En plus d'avoir les fleurs qui sont sur les falaises du départ Vous voyez également j'ai mis pas mal de réverbères partout Qui comptent comme des meubles que j'ai exposés littéralement partout sur mon île Mais vous voyez il y a des endroits genre là pourquoi j'ai mis des lampadaires devant les arbres ça sert à rien Ça sert à rien mais je les enlèverai par la suite Et c'est exactement pour ça que je vous ai dit tout à l'heure d'acheter plein de meubles tous les jours Ou même de juste récupérer les meubles que vous avez dans vos inventaires Et d'aller les placer n'importe où sur l'île Ça compte comme des points et ça compte sur toute la carte en fait Le but en fait de tout ça des meubles que vous allez devoir disperser Ça va être de les disperser et d'essayer de les mettre un peu partout sur la carte Donc vous voyez la carte est coupée en fait par des traits qui sont en pointillés Et en fait ces traits en pointillés vont vous délimiter une zone Donc là par exemple mon curseur orange il est dans la zone B2 Vous voyez qu'il y a les lettres et les chiffres sur l'autre axe Et en fait ça va vous permettre de modeler et de moduler vos cases et vos espaces en fait de la carte Donc je vous invite grandement à placer au moins trois objets sur chaque case Et encore moi j'ai pas du tout fait ça Il y a toute la partie droite de l'île et toute la partie supérieure de l'île Donc toutes les falaises en haut là que vous voyez et la partie droite où j'avais rien mis Donc littéralement j'ai juste mis dans la partie gauche et un peu centrale Et c'est tout ce que j'ai fait Et pourtant j'ai réussi à avoir les trois étoiles super simplement en même pas 15 minutes Donc là vous voyez j'ai toutes mes fleurs en haut qui me rapportent plein de points Donc ça c'est bien Et vu que j'en ai plein 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 en haut ça marche bien Pareil si jamais vous pouvez enlever vos mauvaises herbes ça fait toujours des sous un petit peu en plus Et ça fait toujours plus clean On dit souvent que Marie elle a un problème avec les mauvaises herbes Mais ça je suis pas sûre Faudrait que je revérifie là les mauvaises herbes je suis pas trop sûre ça Donc voilà vous voyez que j'ai quand même pas mal de réverbères un peu à droite à gauche Ici j'en ai pas mis parce que j'avais tous les meubles du départ J'ai quand même mis un réverbère ici J'avoue j'ai menti il y en a un ici je l'avais oublié Celui-là aussi je l'ai mis là Et en fait j'en avais mis un peu partout Donc là j'en ai un peu enlevé parce que j'ai un peu fait de la déco depuis Mais voilà quand j'ai commencé à faire ça J'en avais vraiment mis un peu à droite à gauche Partout 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 Là vous voyez les lampadaires qui sont placés là sur le sol sur l'herbe Bah c'est des lampadaires que j'ai pas bougé par exemple Donc voilà donc j'avais planté quelques arbres J'avais remis des fleurs J'avais quelques puissons Donc j'en ai placé grâce à racine qui est venue chez moi Donc voilà Et j'avais pas hein je rappelle j'avais pas toutes ces clôtures placées comme ça J'avais pas toutes ces maisons dispersées comme ça Tous les objets j'avais pas le sol évidemment Parce que j'avais pas de remodil encore Et comme je place mes motifs sur un sol de remodil Bah voilà j'avais pas encore activé mon sol Et j'avais même pas la boutique des soeurs d'hôtes Et avec les clôtures honnêtement Je vais vous montrer comment j'ai fait Et je les ai un peu toutes ramassées Là par exemple il y a juste derrière la mairie là où j'ai laissé Il y a la bande derrière là que j'ai laissé Là j'en ai rajouté Mais littéralement ce que j'ai fait Quand j'ai commencé à placer les clôtures c'est ça Je suis allée sur le bord de la rivière Et j'en ai mis sur tout le bord de la rivière honnêtement J'ai fait ça tout le long Tout le long tout le long de la rivière Jusqu'à ce que j'ai plus de stack Et ça a bien marché Donc j'en ai mis à droite à gauche comme ça J'en ai mis là Bon j'en ai mis ici J'en ai mis vraiment à quelques petits endroits Mais ça rapporte des points Et vu que c'est dispersé sur toute la surface de l'île Et bien en fait ça vous rapporte des points Sur chaque case de l'île que je vous ai montré sur la carte Et ça vous permet d'avoir des points sur chaque partie Et que chaque partie vous rapporte un total de points Qui va vous aider à avoir en fait simplement vos 3 étoiles Donc ce qu'il faut retenir c'est Mettre des clôtures n'importe où Mettre des meubles n'importe où Mettre des fleurs, des arbres n'importe où Ce que je peux vous conseiller par contre C'est de mettre au moins 40 meubles Donc un inventaire agrandi au maximum D'ailleurs je rappelle qu'on agrandi l'inventaire Avec ce qu'il y a dans le nookstop Vous pouvez acheter avec vos miles Donc vraiment 40 meubles Que vous dispersez partout sur l'île Vous plantez une trentaine de fleurs max Donc ça coûte vraiment pas grand chose à la boutique Vous achetez 2-3 arbres Pareil vous les plantez Vous plantez les fruits qu'on vous donne au début du jeu Vous agrandissez vos bâtiments si vous le pouvez Sinon vous placez vos maisons Vous placez tous les autres bâtiments Et vous allez voir qu'on est à 3 étoiles Voir même peut-être à 4 Je sais pas combien j'en suis actuellement Là si je demande à Marie la réputation de l'île Vous voyez que j'ai bien 3 étoiles sur mon île Et c'est comme ça que j'ai réussi en fait à avoir mes 3 étoiles Et la preuve en image c'est que j'ai pas énormément de meubles en plus Parce que j'en ai enlevé beaucoup Entre temps donc là j'ai juste mis 2-3 sols du remodil Mais le remodil il me semble que ça ne compte pas Dans la beauté de l'île au niveau de l'esthétisme Et des points attribués pour le paysage Vous avez paysage et développement Et pour les personnes qui seraient un petit peu plus perplexes Et qui se demanderaient où est-ce que je sors toutes ces informations Je les sors en fait tout simplement du guide officiel d'Animal Crossing Qui est sorti en 2020 Et qui explique tout On a des passages, je peux pas vous montrer en vidéo Parce que ce serait illégal de faire ça Mais en fait on a des passages où on nous explique dedans D'après Marie, et en gros ça se fait passer pour Marie D'après Marie en gros il faudrait faire comme ça Et les points sont attribués de telle manière Donc voilà sachez que c'est des infos qui sont fondées Et qui sont réelles et qui marchent Étant donné que c'est dans le guide officiel Publié par Nintendo en fait Dans ce guide en fait il y a tout Qui est répertorié et je vous sors les infos d'ici Donc soyez sans crainte, je vous dis la vérité et ça fonctionne exactement comme ça Sur ce j'espère vraiment que la vidéo vous aura aidé N'hésitez pas à me faire part de vos retours dans les commentaires Si ça a marché pour vous Pour moi en tout cas ça a été la technique qui a tout le temps marché Sur toutes mes îles en fait Sur l'entièreté de mes îles ça a marché comme ça Si jamais vous avez d'autres questions par rapport au jeu Si vous avez des questions par rapport à certains modes de gameplay A des questions plus perso Sur je sais pas par exemple l'académie des joyeux décorateurs N'hésitez pas à me faire un feedback là-dessus Un retour Comme ça je pourrais peut-être vous aiguiller en faisant d'autres vidéos là-dessus Et sur ce merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo N'hésitez pas à rejoindre le Discord ainsi que la chaîne Twitch Tout est en description Je vous fais d'énormes bisous J'espère que ça vous aura aidé Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo Bye tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz